Ma chasse d'eau tient avec, Émilien, les douze coups de midi, fait une étonnante confidence à Jean-Luc Reichman sur ses WVC. Maître de midi indétrônable depuis plusieurs mois, Émilien se livre de plus en plus à Jean-Luc Reichman dans les douze coups de midi. Il lui a même fait une drôle de confidence sur la chasse d'eau de ses toilettes. Le bricolage, ce n'est visiblement pas son rayon. Depuis le 25 septembre, Émilien entre un peu plus chaque jour dans l'histoire des douze coups de midi grâce à ses nombreux succès. S'il n'a pas encore atteint le record de participation au jeu présenté par Jean-Luc Reichman, toujours détenu par Bruno, il peut se targuer d'avoir récemment atteint le million d'euros grâce à la découverte de sa neuvième étoile mystérieuse. Jamais, dans son histoire, l'émission de TF1 n'avait donné une telle somme à l'un de ses maîtres de midi. Et s'il a eu, au début, un peu de mal à réaliser ce que pouvait représenter ce joli pécule, il n'est pas impossible qu'il vienne à s'en servir prochainement pour des petites réparations chez lui. Émilien, les douze coups de midi, sur ses toilettes cassées, tant que ça tient, je laisse comme c'est. Arrivé sur le plateau coiffé d'un casque de chantier vendredi 24 mai, Émilien a été accueilli en fanfare. Décrit par Z comme un ingénieur, bricoleur de bonne réponse, le jeune homme a été interrogé sur ses capacités à manier le marteau et le tournevis. Mais s'il enchaîne les succès avec sa culture générale très étendue, ses connaissances en bricolage ne sont pas aussi vastes. Genre, tant que ça tient, je laisse comme c'est. A-t-il laissé entendre à Jean-Luc Rechman, avant de révéler que sa chasse d'eau tient avec « un scooby-dou ». Et ce, depuis un bon moment, a-t-il précisé, ce qui n'a pas manqué d'amuser le public. Mieux vaut donc qu'il continue de « bricoler » des bonnes réponses dans les 12 coups de midi plutôt que de se lancer dans un chantier de plus grande ampleur. Le projet d'Émilien, les 12 coups de midi, avec sa compagne Jessica. Avant même d'avoir remporté le million d'euros, Émilien a commencé à réfléchir à la façon dont il pourrait investir cet argent gagné dans les 12 coups de midi, notamment pour un projet commun avec sa compagne, Jessica. On se dit qu'avec une somme comme ça, « Ça peut nous permettre d'investir dans un logement dans quelques années, d'avoir un chez-nous », avait-il confié dans une précédente émission. Espérons simplement, après sa confidence sur sa chasse d'eau réparée avec les moyens du bord, que les travaux ne seront pas trop nombreux, ou qu'il saura s'entourer de professionnels pour faire ce qu'il ne maîtrise pas. Article écrit en collaboration avec CIMEDIA.